Ce prix de la Fondation Énergie est un apport conséquent. Il va nous permettre notamment de financer une nouvelle thèse de doctorat. Nous allons pouvoir former un étudiant pendant trois ans à développer cette modalité d'imagerie, notamment pour l'étude de l'évolution de la plasticité cérébrale dans le cadre de douleurs chroniques, mais aussi étudier comment la connectivité fonctionnelle du cerveau se modifie dans le cadre de maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer. Ce sont des études qui n'ont jamais été faites en ultrasons et nous espérons qu'elles vont apporter de nouvelles connaissances. Le prix Énergie représente pour mon équipe et moi-même un vrai honneur. On est très fiers d'avoir reçu ce prix et très honorés d'avoir reçu ce prix. On le prend à la fois comme une reconnaissance des travaux qui ont été faits pendant une dizaine d'années dans mon équipe à l'interface entre ultrasons et cerveau, mais aussi et surtout un encouragement à continuer dans cette voie et essayer de démontrer que cette nouvelle modalité d'imagerie est promise à un avenir dans le domaine des neurosciences. Je tiens à remercier la Fondation Énergie et l'Institut de France pour ce prix qui nous a été attribué et qui met en valeur nos travaux qu'on espère prometteurs pour l'avenir. Je voudrais aussi remercier énormément mon équipe, tous les chercheurs avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années sur ces thématiques, mais aussi l'ensemble des étudiants, doctorants qui ont fait leur thèse sur ce domaine, actuellement en thèse. Et puis enfin, pour finir, je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours aidé et mis dans des conditions idéales pour pouvoir faire ce métier. Voilà, merci à tous. Merci. 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 Merci.